Courses en samedi après-midi et merci au public qui êtes venu malgré le temps pour encourager l'équipe. Le brindisoc de Lilian pour le comité des fêtes et ses deux co-présidents, Pierre Destriboy et Nicolas Duneau. On espère bien sûr le bon départ à la sortie littorale avec le salut de la courcière. Et 5 euros du comité Lilian. Voilà, le deuxième. Le brindis de Lilian pour les planteurs de crampons de ponte. Ils vont se reconnaître bien entendu. Le brindis de Lilian. Voilà, toujours face à Amandine. Le brindis de Lilian. Le brindis de Lilian. Le brindis de Lilian. Ouais, ouais, ouais. Oh, aïe, aïe, on l'a vu dans une heureuse posturée. Avant la nuit, ils ont voulu essayer la courcière sur la cour de droite. Il souffle Lilian, mais c'est vrai que le départ était assez impressionnant. Et M. Le Maire, qui a vu le danger sur cet écart, 5 euros pour te féliciter d'être resté. Voilà, tu vas pouvoir lui brinder cet écart. Le 5ème galon. Le brindis de Lilian. Le brindis de Lilian. Le brindis de Lilian. Et il me dit en espérant que les longs taux ont bien marché cet hiver. Donc Jean-Jacques. Le brindis, donc. Ah, il est bon. Ah, il est bon. Pour Aubagnan, qui recevra cette formation, le Libé, ainsi que la formation d'Argelos pour les deux courses landaises à la défaite d'Aubagnan. Une à 10h45 et une à 17h. Fabienne Lutoyab est connu, bien sûr, du côté d'Aubagnan, 5 euros. Et Jean-Jacques Lumer, 5 de mieux, pour te remercier de ce brindis. Et merci, à une fois l'harmonie d'Aubou. Il reste deux écarts, donc, à effectuer avant le terme de la sortie d'Amandine. Et c'est toujours Lilian Garanx. Ah, ouais. Lilian, donc, qui se bat à chaque fois face à la course. Il restera un dernier départ effectué côté torrid. On prépare la sortie de Mickaël. Le brindis à tout le public. Mais il me l'a montré aussi, surtout pour les musiciens, Que dirige le domaine de maître Elodie Laffiton. Le dernier galop d'Amandine. Et la dernière attaque de Lilian. Voilà, on peut laisser rentrer la course. Merci. Viens, vas-y. Viens, vas-y. Sous-titrage ST' 501